Aujourd'hui, nous allons découvrir 12 habitudes de personnes très intelligentes. 1. Conversation solitaire Vous êtes-vous déjà surpris à marmonner tout seul ? Les personnes très intelligentes ont l'étrange habitude de se parler à elles-mêmes. C'est peut-être même quelque chose que vous êtes gêné d'admettre, mais il n'y a aucune raison d'être gêné. Parler à soi-même est un signe commun d'un esprit actif. Les personnes qui se parlent utilisent le discours intérieur pour canaliser des pensées complexes. Ils se parlent doucement, inventent des chansons ou racontent ce qui se passe autour d'eux, car leur cerveau déborde souvent d'idées. Ils trouvent stimulant de s'engager avec leur propre cerveau, même si cela signifie mener une conversation solitaire. Si vous êtes une personne très intelligente, ne faites pas taire votre propre voix. Vous vous parlez peut-être plus que la personne moyenne, mais le discours intérieur est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles vous êtes plus intelligent que la plupart des autres. 2. Routines désorganisées Garder un espace propre et bien rangé est prouvé pour cultiver un style de vie plus productif. Alors pourquoi les personnes les plus intelligentes peinent-elles à garder leur espace de travail propre ? Certaines des personnes les plus intelligentes sont également parmi les plus désordonnées. Leurs tables d'études, leurs bureaux et leurs studios sont jonchées d'une semaine ou même d'un mois de bric-à-brac. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, vos habitudes désordonnées peuvent être liées à votre intelligence accrue. Être désordonné ne vous rend pas plus intelligent, mais cela peut faciliter une pensée plus créative. Des études ont montré que les personnes désordonnées peuvent trouver l'inspiration et la perspicacité dans leurs espaces désorganisés. Il est également courant pour les personnes hyper intelligentes de considérer l'organisation comme une faible priorité dans leur vie. Il se peut que vous ne nettoyiez jamais votre désordre parce que votre cerveau est distrait par des problèmes plus importants. Cela ne signifie pas que vous ou quelqu'un d'autre devriez utiliser l'intelligence pour justifier votre style de vie désordonné. Mais si vous êtes plus désordonné que la plupart, cela peut avoir quelque chose à voir avec votre QI élevé. 3. Créativité insensée Sans surprise, les gens très intelligents ont beaucoup de choses en tête. Mais ces pensées tourbillonnantes dans leur tête ne sont pas toujours utiles, pratiques ou faciles à comprendre. Parmi ces habitudes, le griffonnage est le plus courant. Les personnes intelligentes concentrent souvent leur attention sur ce simple exercice créatif en dessinant ce qu'elles ont en tête. Qu'il s'agisse de formes ou de personnages de dessins animés, le griffonnage distrait votre conscience et libère le pouvoir de résolution de problèmes de votre cerveau inconscient. En d'autres termes, lorsque vous griffonnez, vous ne pensez pas activement à vos problèmes. Votre esprit conscient est concentré sur ce simple exercice créatif, tandis que votre esprit inconscient réfléchit passivement à vos problèmes. C'est une pratique courante pour les personnes très intelligentes, même si la plupart des gens ne réalisent pas ce qu'ils font ni pourquoi ils le font. Non seulement le griffonnage est un exutoire créatif amusant, mais c'est une technique de réflexion puissante que les personnes intelligentes utilisent constamment à leur avantage. 4. Des débats animés Les personnes très intelligentes aiment discuter non pas parce qu'elles sont naturellement combatives, mais parce qu'elles aiment explorer tous les aspects d'une discussion. Il est courant pour les personnes intelligentes de discuter des deux côtés de chaque argument. Dans leur esprit, il est plus précieux de connaître les deux côtés que d'être d'accord avec l'autre. Si vous êtes une personne très intelligente, vous pouvez poser des questions, vous pouvez remettre en question des idées et vous pouvez pousser les gens à trouver des réponses afin d'élargir votre propre compréhension d'un sujet. Contrairement à la plupart des gens, vous ne considérez pas les disputes comme une expérience négative. Au lieu de cela, vous traitez une dispute ou un débat comme une opportunité d'élargir votre perspective et d'apprendre quelque chose de nouveau. 5. Regarder dans l'espace Avez-vous déjà vu quelqu'un regarder dans le vide pendant des minutes ou même des heures à la fois ? Ceci est étonnamment courant pour les personnes très intelligentes. Beaucoup des personnes les plus intelligentes se perdent dans leurs pensées pendant de longues périodes. Pendant ces périodes calmes, ils planifient, créent et rêvent. Ils résolvent des problèmes et réfléchissent à leurs expériences. En surface, il peut sembler qu'ils ne font absolument rien. Mais pour une personne très intelligente, regarder en place peut être une expérience productive et éclairante. 6. Douche glaciale La plupart des gens prennent des douches chaudes pour commencer leur matinée. Mais les gens les plus intelligents font les choses un peu différemment. Au lieu de faire couler de l'eau chaude, certaines des personnes les plus intelligentes préfèrent commencer leur journée avec une douche glacée. Il s'avère que l'eau froide donne à votre cerveau un énorme regain d'énergie et de vigilance le matin. Lorsque cette eau froide touche votre peau, elle vous réveille en état de choc, comme une secousse électrique. Non seulement cela vous rend plus alerte, mais cela peut également augmenter votre concentration et améliorer votre humeur. Pour bon nombre des personnes les plus intelligentes, il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu'une douche glaciale. 7. Habitudes sédentaires La plupart des gens associent une intelligence élevée à des routines productives et à un mode de vie actif. Mais la vérité, les gens intelligents peuvent être très sédentaires. Vous avez peut-être conscience de vos habitudes sédentaires, mais vous avez tout de même du mal à vous arracher à votre bureau. Vous pouvez être fasciné par toutes sortes de projets créatifs et intellectuels, et la plupart de ces projets vous obligent à rester au même endroit pendant des heures. Bien que vous soyez peut-être plus productif que la plupart des gens, il est courant que les personnes intelligentes comme vous passent la plupart de leur temps assis. Après tout, la plupart des activités intellectuelles sont des activités sédentaires. Si c'est ce que vous trouvez épanouissant, vous avez du mal à vous lever. 8. Préparation irréaliste Les gens intelligents préparent trop tout ce qu'ils font. Ils s'assoient, évaluent toutes les options possibles et conçoivent un plan infaillible qui les aidera à atteindre leurs objectifs. Disons qu'une personne intelligente veut essayer un nouveau passe-temps comme la danse. Certaines personnes peuvent sauter devant la foule et danser comme si personne ne regardait. Ils ne se soucient pas de leur mauvaise performance tant qu'ils s'amusent. Les personnes intelligentes ne veulent pas prendre les mêmes risques. Au lieu de monter sur scène, ils regarderont depuis la foule, collecteront des informations et résoudront les problèmes potentiels. Parce que les gens intelligents ne se contentent pas de la médiocrité. Ils refusent d'être négligents ou mauvais en quoi que ce soit. En d'autres termes, ils s'attendent constamment à être performants à un niveau élevé, même s'ils essaient quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'un travail ou d'une nouvelle relation, les personnes intelligentes agissent rarement tant qu'elles ne sont pas prêtes à 100%. En conséquence, bon nombre des personnes les plus intelligentes ne prennent jamais de risques. Oui, les personnes hyper-intelligentes sont intelligentes, capables et très performantes, mais elles stagnent souvent sur leurs objectifs. Ils veulent être préparés à 100% à tout, même si 100% n'est pas un objectif réaliste. 9. Créer des problèmes Les personnes intelligentes sont de fantastiques résolveurs de problèmes, mais elles ont une étrange habitude de s'attaquer à des problèmes qui n'existent pas. Pour une personne intelligente, il est facile de penser à une raison de ne pas faire quelque chose. Si un individu intelligent a besoin d'un problème pour exister, il peut en créer un à partir de rien, ce qui peut déclencher un cercle vicieux. Certaines des personnes les plus intelligentes ne font jamais de progrès parce qu'elles sont trop occupées par des problèmes qui n'ont pas besoin d'être résolus. C'est le problème d'être une personne très intelligente. Si vous ne voulez pas être distrait par quelque chose, personne ne peut mieux justifier votre distraction que vous. 10. Échec répétitif De nombreuses personnes intelligentes apprennent tôt dans la vie qu'elles peuvent résoudre des problèmes par elles-mêmes. Ils prennent l'habitude de réfléchir rapidement pour sortir de chaque situation. Ils sont habitués à savoir la bonne chose même lorsque tout le monde lutte ou échoue. Même les personnes les plus intelligentes finiront par rencontrer des problèmes trop difficiles à gérer pour leur cerveau. Lorsque cela se produit, les personnes intelligentes ont l'étrange habitude de faire les mêmes choses encore et encore, en s'attendant à des résultats différents. Ils s'en tiendront à ce pour quoi ils sont bons, feront confiance à leur instinct et s'appuieront sur leur force pour tomber à plat ventre. Vous pourriez voir une personne très intelligente échouer de manière presque idiote. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à avoir raison. De nombreuses personnes intelligentes ne savent pas comment demander de l'aide ou changer leur approche, car elles réussissent toujours par elles-mêmes. Heureusement, il y a toujours de la place pour apprendre et se développer, peu importe le nombre de fois où vous échouez. Mais vous devez être ouvert à essayer de nouvelles choses. Sinon, vous ne surmonterez jamais les plus grands problèmes de votre vie, aussi intelligents que vous soyez. 11. Problèmes tenaces Pour les personnes très intelligentes, il n'y a rien de tel que pousser trop fort. Les personnes les plus intelligentes vont se surmener et s'investir trop. Simplement parce qu'elles ont du mal à abandonner les problèmes qu'elles ne peuvent pas résoudre. Lorsqu'une personne intelligente s'investit dans quelque chose, elle poussera et poussera jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse. Dans certains environnements, c'est un trait de personnalité fantastique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les gens intelligents accomplissent de grandes choses. Mais cela motive également des choix de vie malsains et des habitudes autodestructrices. Lâcher prise est déjà assez difficile pour les gens ordinaires, mais pour les personnes les plus intelligentes du monde, cela peut être presque impossible. 12. Des objectifs inaccessibles Les personnes très intelligentes peuvent apprécier la poursuite de la connaissance plus que la connaissance elle-même. Ils sont inlassablement curieux, ce qui les motive à rechercher l'inaccessible, à rechercher l'inconnaissable et à exiger l'impossible. Il est courant que les personnes intelligentes passent leur vie à courir après quelque chose qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas avoir. Cela est vrai dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale. Si vous êtes une personne très intelligente, vous pouvez rechercher des sujets inconnus, poursuivre des personnes indisponibles et demander plus que quiconque ne peut raisonnablement donner. En d'autres termes, les personnes intelligentes peuvent se désintéresser de ce qu'elles connaissent ou comprennent déjà. Ils ignorent toutes les grandes choses qui se trouvent juste devant eux, même si ces choses peuvent mener à la santé, au bonheur et au succès. Appelez cela naïf ou autodestructeur, mais bon nombre des personnes les plus intelligentes ne s'intéressent qu'à ce qu'elles ne peuvent pas avoir. On arrive déjà à la fin, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être avertis à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.